Et bien c'est tout de suite j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors c'est la première fois que je fais ça c'est une vidéo déballage parce que j'ai commandé des produits pour ma chaîne Histoire d'améliorer un petit peu mon setup d'une part mais aussi pour améliorer ma chaîne entre guillemets Donc on va déballer les 3 articles que j'ai reçu donc j'ai compté 3 objets Non il y a vraiment il y a un à voir un quatrième mais qui a malheureusement pas pu de commander Donc le premier c'est un filtre anti-pop Alors vous vous dites c'est bizarre vous êtes peut-être pas qu'on en avait déjà un oui Vous vous rappelez tous du grand filtre anti-pop que j'avais là Sauf que cet anti-pop là bah quand on le met des fois il est galère Alors c'est pas très pratique Donc j'ai commandé un petit filtre anti-pop vraiment tout petit Qui se pose sur le micro indirectement donc on va pouvoir le tester de toute façon en direct Donc il y a un petit filtre anti-pop voilà plutôt sympathique Donc de la marque News je crois ouais c'est ça La marque News ouais News PSN plutôt Et elle se pose directement sur le micro donc vous voyez il y a des petits élastiques Alors il y en a qui vont se dire ouais mais quand ça se met Alors en fait c'est pas compliqué Pour une micro comme ça il suffit de le poser directement dessus Voilà On passe autour du micro Et voilà Comme ça là il est positionné Normalement il faut le mettre un peu plus haut quand même Si j'arrive voilà Et normalement je galère un peu voilà Normalement il doit arrêter les pop Ah il s'est mal mis encore Attendez je vais essayer de me régler un peu Voilà Et normalement c'est prêt pour arrêter les pop Donc on va essayer Bon J'espère qu'au rendu ça marche bien On verra par la suite Mais bon pour l'instant c'est quand même beaucoup plus discret Alors par contre il est pas aussi beau que sur la photo Il est pas aussi bien fini Mais bon ça a l'air d'être déjà plus pratique Et surtout ça prend moins de place que ce gros filtre anti-pop Bon on va te poser la tête Donc ensuite j'ai commandé Alors c'est assez particulier comme objet J'ai commandé un On pourrait dire une gaine de rangement pour mes câbles Parce que comme beaucoup le savent Nos câbles quand on a un PC Ça arrive qu'ils se mettent à aller partout etc Donc j'ai commandé On pourrait dire une genre de grosse gaine Mais par contre Ouh Très bonne Mon casquette il s'en va Il y en a marre Excusez moi Hop là Une gaine déjà qui a l'air de bonne qualité Déjà parce que quand on la prend en main C'est vraiment pas de la merde Et qui est quand même assez longue Donc pour vous montrer à quoi ressemble cette gaine Alors c'est pas compliqué Elle dispose de deux parties Donc avec une partie scratch Et une partie attrape Comme vous pouvez voir ici la différence Voilà Et elle est assez longue Et du coup on peut facilement prendre les câbles Alors en fait le but de cette gaine C'est va être De mettre les câbles dans la partie blanche Vous pouvez ici Et ensuite refermer Comme ceci Voilà Le but ça va être d'enrouler les câbles Et ainsi de pouvoir Bah éviter d'en avoir plein les pieds De toute façon on vous aurez une petite vidéo Juste après Pour l'installation De tout ça Et enfin pour finir Pour avoir un setup un peu plus joli Parce que je me suis dit Voilà Pendant temps j'avais des Pendant temps j'avais des LED Sauf que malheureusement J'ai pas pu les garder Donc du coup J'ai acheté un kit de LED Alors de 5 mètres normalement S'ils se sont pas trompés dans la commande Non ça a l'air d'être ça Alors je sais pas s'ils font vraiment 5 mètres On va voir Un kit LED complet RGB Avec bien sûr son alimentation Voilà comme vous pouvez voir ici Une alimentation Une télécommande Petite télécommande Pour gérer le RGB Ah on a un petit message de bienvenue Qu'est-ce qu'ils nous disent Ah c'est pour se connecter D'accord Alors si jamais C'est gentil Un message de bienvenue Non si on est pas content C'est-à-dire Bon L'alimentation du coup Des LED Voilà Donc l'alimentation quand même En 240 volts Et en 3 ampères Bon Et Le plus intéressant quand même Le système de LED Qui d'ailleurs A l'air de très très bonne qualité Bon Eh bien j'installe tout ça Et on se retrouve juste après Pour les essais Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501